Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 12 octobre pour la présentation de la tribune des travailleurs. Voici la une. Alors ce sera une vidéo très courte et c'est volontaire. Elle est très courte pour permettre à tous ceux qui nous écoutent et aussi pour ceux qui font cette vidéo de participer aux nombreux rassemblements qui se déroulent dans cette journée de mercredi en soutien aux travailleurs des raffineries en grève et que Macron prétend vouloir réquisitionner. Vous le savez, depuis plusieurs jours, les salariés des raffineries sont en grève avec leurs organisations syndicales pour des augmentations de salaires immédiates. Or, que répond le gouvernement ? Eh bien, il prétend d'abord que les grévistes de Total ou d'Esso prendraient le pays en notage, qu'ils abuseraient du droit de grève, qu'ils toucheraient des salaires faramineux et il va jusqu'à donner l'ordre au préfet de réquisitionner ses travailleurs. Que répondent les patrons des raffineries ? Ils disent aux salariés, nous ne négocierons que si les salariés arrêtent la grève. Que veulent les salariés ? Les salariés, c'est très simple, ils demandent des augmentations de salaire. Ils demandent 10% d'augmentation de salaire. C'est une revendication parfaitement réaliste, contrairement à tout ce qu'on peut entendre dans la presse. Il faut rappeler par exemple que Total a réalisé plus de 18 milliards d'euros de bénéfices en 2021 et presque autant sur le seul premier semestre de 2022. Total a distribué 2,6 milliards de dividendes supplémentaires à ses actionnaires. Quant à Esso, c'est près d'un demi milliard de bénéfices qui ont été réalisés par ces capitalistes en six mois. Or, ces profits sont réalisés par l'exploitation de 100 000 salariés dans le groupe Total, par l'exploitation de plus d'un millier de salariés du groupe Esso. Et la véritable justice, c'est l'augmentation générale des salaires, c'est la confiscation des profits. Bref, ce ne sont pas les travailleurs qu'il faut réquisitionner. Ce sont les profits de Total, ce sont les milliards que les capitalistes accumulent et ce sont les milliards qui sont donnés pour les budgets de la guerre. Alors, le Parti ouvrier indépendant démocratique apporte bien sûr son soutien aux travailleurs en grève chez Total et chez Esso parce que les revendications de ces salariés, ce sont des revendications qui sont légitimes et ce sont des revendications qui concernent tous les travailleurs qui revendiquent tous des augmentations de salaires et qui conduisent à des grèves qui se multiplient dans tout le pays pour ces demandes salariales. Donc, tous les travailleurs doivent être unis dans la grève autour de ces revendications et posent le problème de l'unité pour empêcher la réquisition que le gouvernement met en place et décrète. Macron s'est bas les pattes devant les grévistes. Les revendications des grévistes, ce sont les revendications de tous les travailleurs et puisque Macron engage le coup de force avec sa réquisition, c'est tout le mouvement ouvrier qui doit se mobiliser dans l'unité de toutes ces organisations pour faire reculer le gouvernement ou pour sa part, le PEID, ses militants, les lecteurs de la tribune des travailleurs sont partie prenante de cet élan qui met à l'ordre du jour le combat tous ensemble pour les augmentations de salaires, pour la confiscation des profits et derrière cela pour chasser le gouvernement Macron au seul profit des capitalistes. C'est bien de cela dont il est question dans la tribune des travailleurs cette semaine puisque nous publions dans nos correspondances de très nombreux témoignages, de reportages qui se déroulent sur les plateformes et sur les raffineries avec les grévistes. Trois reportages par exemple en page 5 de délégués CGT de la plateforme totale d'Arfleur en Seine-Maritime qui expliquent quelles sont les revendications des grévistes, les augmentations de salaires tout de suite, il les détaille, c'est ce responsable syndical à Faisin dans le Rhône qui est une raffinerie totale qui dit que la direction prétend vouloir négocier mais en réalité elle veut négocier sur ses bases à elle et pas sur les revendications des grévistes et c'est également ce responsable syndical à Faus-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône qui dit que l'accord signé jusque-là par la direction et la CFDT c'est de l'ESGROF et ce n'est pas la satisfaction des demandes des grévistes. On lira donc dans ces reportages la réalité des revendications et de la mobilisation des travailleurs des raffineries qui disons-le, ces revendications redisons-le, ce sont les revendications de tous les travailleurs, toute la classe ouvrière, toutes ces organisations sont concernées. Alors le mot d'ordre de confiscation des milliards des profits, des milliards de la guerre et plus que jamais à l'ordre du jour, un peu plus chaque jour, les familles ouvrières, les travailleurs voient leur pouvoir d'achat amputé. On est pris à la gorge par des augmentations de prix des carburants, de l'alimentation, de l'énergie, au point que plus de 50% des étudiants disent ne pas manger à leur faim. C'est un sondage qui a été récemment publié dans la presse. On lira également dans la tribune des travailleurs cette semaine les montagnes d'argent véritablement qui sont déversées par le gouvernement, aux patrons, aux banques, aux marchands de canon depuis des mois, depuis même mars 2020, au début de la crise dite sanitaire. Ces milliards qui ont permis d'engraisser encore davantage les actionnaires et nous republions et nous invitons vraiment tous ceux qui nous lisent ou qui nous écoutent à connaître dans le détail ces chiffres, ces faits. L'argent, il y en a et nous en faisons la démonstration. Si quelqu'un un jour vous dit que non, c'est compliqué les augmentations de salaire, eh bien faites-lui la démonstration. Il y a eu depuis plus de deux ans 629 milliards d'euros d'aides publiques qui ont été offerts aux patrons. Ça a commencé par un vote unanime à l'Assemblée nationale le 19 mars 2020. Cette Assemblée nationale unanime a voté un projet de loi de finances rectificatif de 343 milliards d'euros d'aides aux entreprises. Puis, le 17 avril de la même année, une rallonge de 65 milliards. Puis, un ajout de 50 milliards d'euros d'allègements fiscaux et sociaux. Puis, en septembre 2020, une rallonge au travers d'un plan de relance du gouvernement de 100 milliards d'euros. Puis, en octobre 2021, 34 milliards d'euros ajoutés par Macron aux patrons. À cela se sont ajoutées les subventions diverses de l'État aux entreprises, les exonérations de cotisations sociales qui sont habituellement accordées en temps dit normal au patronat, portant la totalité à 629 milliards d'euros. Ce chiffre mérite d'être connu et de circuler largement auprès de tous ceux qui prétendraient qu'il n'y a pas d'argent pour les salariés, pour les services publics et pour les besoins de la population. Mais à ces 629 milliards s'ajoutent 170 milliards de dividendes qui ont été versés aux actionnaires sur la seule année 2021 et pour les seules entreprises du CAC 40. À cela s'ajoutent 43 milliards d'euros de budget 2022 pour la guerre. Alors oui, de l'argent, il y en a. C'est celui des travailleurs, producteurs des richesses. Cet argent est pris dans leur poche pour aller dans celle des capitalistes et des marchands d'armes. Et donc, la revendication de confiscation de ces milliards est une revendication élémentaire et elle permettrait comme première mesure d'urgence l'annulation des augmentations des tarifs du gaz et de l'électricité, le blocage immédiat des tarifs de l'énergie, le blocage des prix des produits de première nécessité, des loyers, des charges, l'augmentation générale des salaires, des pensions et des minimas sociaux. La tribune des travailleurs revient également sur de très nombreuses grèves qui balayent ce pays, des grèves locales, des grèves importantes, des grèves nationales, des grèves par profession. C'est le cas le 6 octobre dernier de cette grève très massive des personnels de la petite enfance. Une mobilisation inédite depuis plus de dix ans. 5000 manifestants, manifestantes essentiellement à Paris, 1500 à Nantes, 1300 à Lyon. Ces personnels de la petite enfance étaient en grève et en manifestation dans une soixantaine de ville et revendiquent des augmentations de salaires et des moyens suffisants pour pouvoir accueillir les enfants. On lira dans les pages internationales cette semaine une contribution, une longue contribution d'un militant en Iran, un de nos correspondants. Il est militant de l'organisation marxiste d'Iran et il revient sur le fait qu'en Iran, le régime islamique qui règne sur l'Iran est en train de s'effondrer et cette fois, ce sont les femmes qui en ébranlent les fondations. Il revient sur le fait que toute la société, tous les opprimés marchent derrière les femmes, que ce qui est en jeu va bien au-delà de la question du port du foulard obligatoire, qu'il pose la question de la question, enfin comment dire, qu'il pose le problème de la démocratie, mais aussi la question sociale. On notera notamment que le 10 octobre dernier, des centaines d'ouvriers du pétrole, des raffineries de la ville d'Azalouye dans le golfe Persique, se sont mis en grève et ont scandé des slogans contre le régime du type « Abat la dictature, n'ayez pas peur, nous sommes tous ensemble ». C'est il y a deux semaines que le conseil des travailleurs du pétrole avait lancé un avertissement au gouvernement iranien. Si ce gouvernement n'arrêtait pas immédiatement la répression et ne libérait pas les manifestants emprisonnés, alors les travailleurs du pétrole se mettraient en grève. Ils ont mis cette menace à exécution et quelques heures après, d'autres raffineries, notamment la raffinerie d'État, ont débrayé à leur tour, prenant à leur charge toutes les revendications. Oui, on peut le dire, la classe ouvrière est entrée en scène en Iran. On lira également dans ce numéro de nouveau un tournant vers plutôt un nouveau cran franchi dans l'escalade vers une guerre globale en Ukraine. Vous savez, le 8 octobre, une explosion d'un camion a provoqué de très gros dégâts sur le pont de Kerch en Crimée. Quelques heures plus tard, la Russie procédait à des bombardements massifs qui touchaient Kiev et d'autres villes ukrainiennes. À sa suite, le secrétaire général de l'OTAN a indiqué qu'il organiserait dans les prochains jours un exercice pour, je cite, « tester l'état de ses capacités nucléaires ». Il a également indiqué que l'OTAN allait doubler sa présence en mer Baltique et en mer du Nord. Macron, comme toujours, s'est rangé derrière l'OTAN en disant qu'il enverrait de nouveaux armements à l'armée ukrainienne. Et il a encore annoncé il y a quelques heures le doublement des troupes françaises stationnant en Roumanie dans le cadre de l'OTAN. Pour dire non à cette guerre, pour dire non à cet engrenage et à cette marche à la Troisième Guerre mondiale, le POID appelle à un meeting international qui se tiendra dans quelques jours, le 22 octobre, à 14h30 à Paris, espace Charenton, notez-le également, meeting international contre la guerre où prendront la parole des travailleurs de Biélorussie, de Russie, d'Ukraine, côte à côte contre les gouvernements fauteurs de guerre. Ils prendront la parole aux côtés de militantes d'Afghanistan, de militantes de Palestine, de militants des États-Unis, de militants du Burkina Faso, mais aussi d'Europe, France, Allemagne, Grande-Bretagne. Inscrivez-vous à ce meeting, participez-y, aidez à son autofinancement et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada